Qu'est-ce que je vais faire tout seul ? Bon, allez, on y va. Donc, Rome, on vient donc de commencer avec la question de la piété et de la superstition, qui vous indique bien comment, dans la Rome antique, la religion a à voir avec la cité, selon la formule fameuse de Cicéron qui est citée partout, « Suwak, kwekwe, siivitati religio », à chaque cité, sa religion. Et la religion est donc consubstantielle aux politiques, comme le dit John Schade, et la religion a à voir avec un culte public. C'est un culte public. Et être pieux, c'est justement être exemplaire dans sa piété extérieure, dans ses pratiques sociales, dans ses actes cultuels, dans sa pratique des cultes. Et pratiquer les cultes, c'est la preuve qu'on est un bon citoyen romain. Et justement, les étrangers ne sont pas obligés, ne sont pas autorisés à pratiquer les cultes. Et d'ailleurs, les esclaves non plus, les femmes non plus. Il ne faut pas oublier qu'à Rome, les femmes sont largement voilées. Et les rites se font en public. Non, mais c'est intéressant. Tout ce qu'on dit là, c'est vraiment intéressant aussi pour comprendre l'anthropologie religieuse méditerranéenne et l'islam aussi. Donc les rites se font en public, au nom des citoyens, devant les citoyens. Et le sacré fondateur du politique, il en trace la forme. Il y a une... Je trouvais... C'est un auteur... C'est un philosophe. Vous voyez, moi, c'est comme Platon. Mais ça, c'est pas du tout de l'anthropologie des sociétés. Mais il y a un... Régis Debré, dans un livre qui s'appelle « La critique de la raison politique », paru en 1980 ou 81, 80, je crois, 80, oui, écrit « L'espace est la dimension caractéristique de l'ordre politique. Le temps, celle de l'être vivant ». Ces deux propositions sont liées, car la première est la conséquence de la seconde. La raison politique joue la sécurité, soit l'espace contre le temps. Elle mise sur la stabilisation par la spécialisation, la démarcation d'un territoire. Matériel ou idéal apparaît comme une activité réflexe d'autoconservation de type défensif. Le principe d'inscription qui régit le fonctionnement politique forme au couple avec son antagoniste ce principe de dissipation qui régit le cours des choses. Le premier n'existe que pour faire barrage au second. Non, c'était pas ce passage-là que je voulais vous lire. C'était autre chose qui n'était pas... Non, après, il parle de Constantin. C'est des tickets de métro de couleur verte. Ça vous donne une idée de l'époque où j'ai lu ce livre. Ah non, pas du tout, tous les tickets, c'est tout à fait seconde classe. Ah non, j'en ai des centaines de ces tickets. Non, c'était pas ça. C'était un truc beaucoup plus drôle. En fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas fonder un système sans le clore. Enfin, il faut une clôture. Attendez, je pense que c'est ici. Pourquoi est-ce que j'ai perdu le ticket ? Le chapitre s'intitule « Clos donc ouvert ». « Clos donc ouvert ». L'ouverture se demande une clôture, si vous voulez. C'est intéressant parce que, 257, Régis Debré a quand même été un des premiers à... Je pense, enfin, c'est pas les premiers. Lévi-Strauss le disait tout à fait. Mais il le met vraiment en avant comme un élément important. L'énoncé du secret des malheurs collectifs, c'est-à-dire de la condition a priori de toute histoire politique passée, présente et à venir, qui est en quelques mots simple et même enfantin. « Il n'y a pas de système organisé sans clôture et aucun système ne peut se clore à l'aide des seuls éléments intérieurs au système ». C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a besoin, pour clore quelque chose, pour délimiter, pour fermer un espace, il y a besoin d'une ouverture. Et donc, il y a une sorte d'ouverture sacrée, d'ouverture transcendante, qui permet la clôture. où on pourrait dire ouvert, donc clôt. Mais ça marche dans les deux sens. « Aucune superficie n'est ici-bas découpable sans quelques répondants ou référents dans un au-delà ». Vous voyez, c'est ce genre de... de construction de l'espace. Donc, là, je pense que Debré est très proche de Chahil quand il dit que, justement, que le sacré est fondateur de politique, qu'il en trace la forme. Est-ce que, par rapport à ça, justement, quand il dit le vivant, c'est le temps, et le politique, c'est l'espace, est-ce que, justement, le rôle du rythme n'est pas, d'une certaine manière, d'annuler le temps en répétant, année après année, fête après fête, la même chose, de façon à établir la permanence ? Donc, le rythme est d'écouter de l'annulation du temps et de la permanence de l'espace. On peut dire ça. En tout cas, il y a une fonction de clôture, une fonction de délimitation. Les rites ont à voir avec la répétition de la réinstauration. D'ailleurs, le mot augure, inauguré, a à voir avec, justement, le cadre des... Je vais y revenir tout de suite. Je voulais juste dire, d'abord, que comme je vais beaucoup développer l'idée qu'on va changer avec Rome, on va changer de régime politico-religieux, en même temps, on va changer pour que rien ne change, on va dire. C'est des changements qui permettent de réétablir un équilibre. Il faut changer pour que rien ne change, pour reprendre la fameuse formule du guépard. Donc, il y a... Je ne voudrais pas non plus faire croire qu'il n'y a qu'un seul culte, qu'une seule religion, etc. Il y avait une pluralité de religions à Rome, il y avait d'autres dieux, mais ces dieux, soit ils entrent au Panthéon, ils sont agréés, ils passent dans le culte public, soit ils sont considérés comme étrangers, c'est-à-dire qu'ils peuvent être expulsés, comme ça va être le cas de cultes qui sont perçus comme dangereux. Par exemple, il y a... Shaïd évoque un culte bachique qui s'est répandu et qui risque de créer un nouveau peuple. Alors du coup, il y a vraiment un problème politique de division de la population romaine s'il y a trop de gens qui pratiquent un culte qui n'est pas le culte de la cité. Et c'est donc sans doute aussi ce qui va se produire pour le christianisme lorsqu'il se répand trop. Mais les cultes, même les cultes étrangers, sont toujours possibles dans le cercle familial. Tant que ce n'est pas public, tant que c'est domestique, il y a une tolérance. Alors ceci dit, il y a bien sûr un culte domestique aussi qui est le culte gentiliste, qui est le culte de la famille, le culte des défunts. La famille, on y rentre soit par naissance, bien sûr, soit par adoption. C'est quelque chose qui est très très fréquent à Rome. On rentre dans une famille par l'adoption ou par mariage, évidemment. Et je vous l'ai évoqué d'ailleurs à cet égard, justement ça a toujours à voir avec ces histoires de ressemblances, avec ce texte, ce très beau texte de Pline l'Ancien dans Histoire naturelle où il dit... Vous savez, Pline l'Ancien, c'est qu'il est mort pendant le Vésuve, là. Et donc, il écrit là quelque chose, il dénonce une évolution, vous voyez, du culte, enfin de la culture, on va dire, romaine. Il dit, on permute les têtes des statues et là-dessus courent depuis déjà longtemps des vers satiriques à tel point tout le monde préfère attirer les regards sur la matière utilisée plutôt que d'offrir une image de soi reconnaissable. Il faut une statue en or, même si c'est d'une autre tête que soi, qu'une image ressemblante, humble, en terre cuite ou en terre... Vous voyez, l'image des effigies des humains, des vrais humains. Le culte, ce que dit Pline l'Ancien, c'est que le culte famille se faisait autour d'images des défunts qui étaient des images, des pauvres images dans le culte classique, des pauvres images, mais qui étaient des vraies images. Et donc maintenant, on s'est enrichi, on fait des trucs en or, en marbre, etc., et on permute les têtes des statues. Enfin, c'est la vénalité, c'est la décadence. C'est absolument... C'est la luxure. Il appelle ça le luxuria. Voilà. Je voulais faire cette petite sortie sur les cultes domestiques parce que je la trouve importante pour comprendre que le culte civique de la cité n'est pas exclusif d'autres cultes. Donc dans la Rome classique, je ne dirais pas archaïque parce que tout de suite, on va penser... Il y a une bonne religion à l'origine et toutes les évolutions ne sont que des dégénérescences. Il faut absolument retrouver le modèle pur, parfait, etc. Donc la religion de la Rome républicaine classique, elle est très structurée. Donc elle se réfère d'abord à un calendrier qui est un calendrier fondateur un peu mythique, le calendrier du roi Numa, et l'établissement du calendrier c'est une tâche politique évidemment mais c'est aussi une tâche religieuse, une tâche théologique. Le calendrier c'est vraiment la maison en ordre du cosmos, des astres et du rapport de la cité avec ces astres. Et comme il le dit de Numa, Numa a vraiment l'image du très bon roi, c'est le troisième roi après Romulus dans la première dynastie un peu mythique de la fondation, il écrit « C'est dans la république de Cicéron, Numa mourut en laissant derrière lui solidement implanté deux choses particulièrement propres à assurer la vie d'une cité, le culte des dieux et la bienveillance mutuelle. » Alors là aussi, je pense à Calvin, dans l'Institut de la Région chrétienne, le chapitre sur le gouvernement civil, sur comment ça s'appelle, j'ai oublié le titre du chapitre, l'édition de 41, 1441, où il dit « Voilà, la loi morale, il y a deux choses qui comptent après ces divariations, c'est d'honorer Dieu et de traiter son prochain comme soi-même, en vrai et puis... » C'était déjà dans ce cas-là. Non, non, mais bien sûr. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que le fait qu'ils le reprennent en disant « Après, les cultes, la manière d'honorer Dieu, ça peut varier selon les époques, la manière de traiter son prochain comme soi-même peut être interprétée, les lois judiciales, elles peuvent varier dans l'espace, mais en gros, le cœur, c'est ça. Et ça, il faut que toutes les règles humaines, que ce soit les lois cérémoniales, donc religieuses, cultuelles, ou les lois judiciales, c'est-à-dire les lois politiques, soient compassées, dit-il, à cette règle éternelle de justice. Et cette règle éternelle de justice, vous voyez, c'est pratiquement la définition de la bonne législation donnée pour Numa par Cesson, mais tout à fait aussi dans le décan. seulement, je pense que là, c'est réinterprété dans une dimension politique, une sorte d'articulation politique particulièrement romaine, il me semble, mais bon, je me trompe peut-être. Non, mais c'est le même rapport. Ah oui, oui, la même articulation. Chez Calvin, il est plus probable qu'il fallait les deux. Oui, que ça vienne du décalogue, bien sûr. Donc, ensuite, je vois aussi pareil le culte de Vesta, qui est donc vraiment la déesse de la demeure, du lieu, c'est le temple rond, c'est vraiment le... En gros, c'est le foyer de Rome, c'est donc le culte du feu avec les déesses, les Vestales qui doivent le soutenir. C'est un espace circulaire. Eh bien, là aussi, il se fait devant tous. Et le grand pontife, qui est chargé de nommer les Vestales, etc., il habite donc à côté de la Domus Publica, qui est vraiment à côté. Le temple, là aussi, c'est un élément important de ces cultes, de cette culturalité de la Rome classique. Le temple, c'est important pour comprendre où vient notre mot, c'est l'idée d'un cadre tracé dans le ciel par l'augure qui délimite un espace. Et à partir de maintenant, à partir du moment dans le temps qui vient d'être inauguré, eh bien, tous les osos qui vont passer sont des présages. Et donc, il va falloir les interpréter comme des présages. Les augures, donc, qui sont parmi les cortèges des prêtres, les augures ont un mode de nomination par cooptation. Donc, il leur donne une sorte d'autonomie assez particulière, parce que les Vestales, les Flamines, etc., sont nommés par le collège pontifical et par le grand pontife. Il y a aussi les Decemvir ou les Quindesemvir, enfin, les Quindesemvir, c'est-à-dire qu'ils vont interpréter les livres sibylains. Là aussi, les livres sibylains, ils sont cachés, ils sont interprétés, ils sont consultés et leur lecture est réservée. Ça aussi, c'est intéressant par rapport à ce qui s'est passé ensuite dans le monde chrétien romain, d'une certaine manière. C'est une lecture qui est réservée à un corps spécialisé. Donc il y a ce qui est devant tous et ce qui se fait de manière réservée. Alors, il y a trois grands flamines, des flamines majeures et c'est là-dessus que Dumézil a construit sa triade, sa grande triade, des flamines de Jupiter, de Mars et des Quirinus qui ensuite se transforment en Jupiter, Junon et Minerve. Alors Dumézil fait des hypothèses sur cette transformation. Donc vous trouvez ça dans le gros livre que je n'ai pas apporté, mythe et épopée, l'idéologie des trois fonctions, naissance d'un peuple. C'est toute une partie. Là, ça fait près de 200 pages sur la naissance d'un peuple. Et puis après, le troisième tome est entièrement voué à la question des histoires romaines. tout ça, c'est chez Gallimard. Et donc vous voyez, c'est là qu'on trouve cette comparaison de la structure tripartite, très fonctionnelle du panthéon romain qu'on trouve en effet dans le sol, dans le fait que à côté du forum, dans le cœur de la très vieille Rome, il y a en effet cette structure, ces trois temples à côté des uns des autres. Et donc lui, il va retrouver ça dans le panthéon indien, dans le panthéon scandinave, etc. Donc ça, c'est le cortège des flamines. Il y en a beaucoup plus. Mais ça, c'est les flamines majeures. Une chose que je voudrais vous dire aussi, c'est que dans la construction de ces actes culturels publics qui font le cœur de la religion romaine, c'est que les prêtres et les magistrats, ce sont deux... Si vous voulez, ce sont des choses qui ne sont pas séparées. Il y a un partage. Les magistrats s'occupent du terrestre, les prêtres s'occupent du céleste, on va dire, des oiseaux. Mais leur mode de nomination est longtemps intriqué. Et ça met du temps à se séparer, à diverger. Parce que, d'une part, alors d'abord, il y a aussi une double origine du pouvoir, une double légitimation du pouvoir dans la Rome antique. Il y a une légitimation, on va dire, par une sorte de cooptation aristocratique dont l'exemple sera le Sénat. Et puis, il y a l'élection populaire par le nombre des suffrages et c'est les comices. Et donc, cette double structure, on la retrouve aussi chez les prêtres. Elle est valable pour les magistrats, on la retrouve aussi chez les prêtres. Il y a des formes de nomination différentes. Et la tendance, alors ce qui est très important aussi à comprendre, pour comprendre l'évolution du politico-religieux dans la Rome antique, c'est qu'il y a une tendance romaine, une tendance très lourde de gérer de la... Du mode d'intelligence sociale romain, c'est la tendance à diviser les pouvoirs. Les Romains n'ont cessé de diviser les pouvoirs, de diviser les fonctions, de séparer les fonctions, de segmenter les pouvoirs. Chahide insiste beaucoup là-dessus. Et donc, c'est ce qui conduit à une relative autonomisation du religieux à une certaine époque. Mais c'est aussi ce qui amène, sans doute, régulièrement à des restructurations parce que, à cause de cette tendance à la segmenter des pouvoirs, le pouvoir est trop dissipé et il ne correspond plus à la réalité du pouvoir qui peut être concentrée dans les mains d'une armée, dans les mains... Donc du coup, il y a des troubles, il y a des profonds troubles politiques. Et d'où les réformes successives et notamment d'abord la grande réforme d'Auguste. François, tu voudrais dire d'autres choses sur le... Il y a plein de choses. C'est immense. C'est immense, bien sûr. — Non. Le seul problème, c'est que ça ne donne pas une chronologie qui est importante entre ce qui correspond à la figure de Nouma et puis ce qui se passe justement aux isséants. — Oui. Alors donc... C'est ça. C'est qu'en fait, entre les deux, il y a eu d'abord la période de... Il y a la période des... La période étrusques. Il y a la période des... Enfin... — On remonte au point des étrusques. — Oui. Non, mais il y a des rois étrusques à l'époque des... Enfin, donc c'est... — Oui, mais... — On peut faire une introduction. — Oui. Bon. Voilà. — Alors, je viens à la réforme d'Auguste. Je voudrais insister un petit peu sur le fait que la... Ce que Auguste fait, c'est qu'il insiste beaucoup sur la continuité. C'est-à-dire, en fait, Auguste, c'est vraiment la grande époque. C'est Virgile. Auguste est entouré par toute une... C'est toute une époque, en fait. Et donc, c'est l'époque où on reconstitue toute une histoire, toute une continuité de la fondation romaine, Romulus et Rémus, et une continuité qui, à la fois, ressemble et diverge de la forme grecque, la forme grecque, justement, et qui va donner, justement, une structure, une forme politique à Rome qui n'est pas la forme grecque. La forme grecque, c'est la forme de la colonie, c'est-à-dire dans laquelle on part avec des éléments de la mère patrie, mais on va recommencer ailleurs et avec des législateurs qui recommencent et qui peuvent, à partir d'un petit bout, mais réinterpréter, refaire une autre législation. Ils ne cessent de relégiférer. À partir du cinquième, elle sera démocratique. Oui. En Grèce, tu parles ? En Grèce, c'est comme une colonie ? Oui, oui. C'est très important par rapport à... Le fait que la démocratie à partir du cinquième siècle soit l'utopie, mais aussi la réalité de l'organisation de la cité, religieuse ou non, religieuse avec, ça va faire une différence considérable. Oui, oui. Et pour moi, c'est justement... Le rapport religieux est différent à cause de la démocratie. À cause de la démocratie. Mais justement, cette idée de... Moi, je trouve très important cette idée de recommencement. On recommence avec ce... Enfin... Alors... La dimension démocratique qui se traduit très souvent par une conception très, très isonomique, c'est-à-dire d'un espace partagé de manière égale, d'un temps, d'un espace, d'un temps... Pardon ? Comme la plupart des sociétés de guerriers, on a revu... On a revu le fonctionnement joué à Maïdan récemment. C'est le vieux... C'est le vieux système de la... de la... de la légalisation par le peuple anonyme sur une place ronde... Ronde, avec le pouvoir au centre... De pouvoir politique qui est maintenant en place. Parce que ça ne tient pas aux pages, je ne sais rien. Mais Maïdan, c'est très exactement la loi à vrai. Mais avec cette idée... Alors moi, j'interprète ça aussi avec cette idée de la possibilité de recommencer. Donc il y a quand même quelque chose comme une possibilité de recommencer autrement. C'est une sorte de... Qui est... Autrement que je... Que tu... Est-ce qu'il n'y a pas une différence fondamentale ? Parce que le monde grec est un monde dans lequel on communique par voie de mer. Les colonies sont des ports au bord de la mer. Oui, bien sûr. Par conséquent, ils sont isolés de l'arrière-pays et ne communiquent que par la mer. Donc elles sont une autonomie. Alors que Rome est terrien, on se fait des routes, on centralise autour de Rome. Dès qu'on conquiert, on fait des voies romaines. Et on a une gestion de l'espace qui est totalement différente de la gestion grecque. Et par conséquent, ça a aussi une incidence très très forte sur la façon pour fonctionner le système mondial. Bien sûr. Mais on peut aussi dire que c'est l'inverse. Que c'est parce qu'ils ont ce fonctionnement-là qu'ils ne s'intéressent qu'à faire des archipels de colonies et non pas une grande continuité. Ce qui m'intéresse, là, ce que je veux... Pardon ? Ce sont des marins. Oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de voir la différence entre une continuité et une... Et l'idée d'un... Voilà. D'une discontinuité. C'est pas la même... C'est pas la même génie politique. Et il me semble qu'avec Auguste, alors on voit vraiment très fortement cette différence qui, à certains égards, est peut-être moins forte... Enfin, c'est encore plus... C'est encore moins... C'est moins net dans la Rome la plus ancienne. Alors... Ah, mais c'est l'heure. Mais il faut me le dire. Ah oui, c'est bête parce que... D'accord. Bon, écoutez, on commence à partir d'Auguste la prochaine fois. J'essaierai quand même d'Auguste à Constantin. Rendez-vous avec Auguste et Constantin à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada